Bonjour à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve sur la chaîne Kingshine pour annoncer mon retour sur cette chaîne après plus de 5 ou 6 mois d'absence. Et je suis de retour pour faire la présentation d'une de mes lectures que j'ai eue récemment. Donc, déjà avant de commencer, je vais dire que, puis que j'ai eu cette BD, je me suis remis très très récemment au BD. Et voilà, donc vu que je lisais pratiquement que des romans et des mangas, j'ai décidé de me remettre au BD. Donc là, je ne vais présenter qu'une BD. Donc peut-être que par épisode, des fois, je présenterai une à deux BD. Alors, il y aura aussi encore toujours les H.A.B.D. La prochaine vidéo, d'ailleurs, ce sera H.A.B.D. du mois de décembre parce que j'en ai acheté 2-3 BD que je présenterai. Même si ce sera très très courte, mais bon, voilà. Donc je vais essayer de me remettre vraiment au BD. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de Astérix aux Jeux Olympiques. Donc, c'est toujours du texte de Goscinny et de Uderzo. Moi, j'ai une très très vieille édition. Vous pouvez voir la tranche par rapport à la tranche. Voilà, donc c'est une vieille BD. Enfin, moi j'ai une vieille édition de chez moi que j'ai eue, que je l'ai eue gratuitement. Donc, de couverture, on voit Astérix avec la palme des Jeux Olympiques. Donc, l'histoire débute avec Astérix et Obélix qui partent tous les deux dans la forêt aller chercher des sangliers. Et en chemin, ils rencontrent un Romain qui participe aux Jeux Olympiques et qui s'est fait devancer de vitesse par Astérix et Obélix. Et qui s'est fait battre par Obélix en lancé de poids. Donc, suite à cela, il décide d'abandonner en allant voir son Centurion en disant, j'abandonne et tout. Il y a des Gaulois qui m'ont battu et tout. Donc, le Centurion va voir les Gaulois. Il va dire d'arrêter de l'embêter parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Du coup, Abracourc X convoque Panoramix, Astérix et Obélix pour parler des Jeux Olympiques. Et il y a le Centurion qui revient et qui dit que de toute façon, de très bonne humeur suite à cela, parce qu'il n'avait pas pensé à ça, que seuls les Romains peuvent participer aux Jeux Olympiques. Du coup, Astérix et Obélix ne pourront pas participer aux Jeux Olympiques. Et grâce à l'intelligence d'Astérix, il a pensé que du coup, ils sont vraiment Romains. Ils sont Romains vu que, je rappelle que Jules César a envahi la Gaule. Donc du coup, ils sont tous Romains, même si les Gaulois, voilà. Mais du coup, ils sont mi-Gaulois, mi-Romains. Et du coup, ils disent, ouais, du coup, on est Romains et tout. Et du coup, ils font une fête pour fêter ça en disant, ouais, on est Romains et tout. Le centurion qui a entendu, et du coup, il est très attristé parce qu'ils disent, merde, s'ils sont Romains aussi. Putain, ils peuvent participer et du coup, on va perdre avec leurs potions magiques et tout. Donc du coup, ils décident, les Gaulois décident de choisir deux champions pour participer aux Jeux Olympiques. Donc Astérix et Obélix. Donc du coup, tous les hommes Gaulois se mettent en route pour, je ne sais plus la ville, Olympe. Il me semble que c'était pour Olympe et pour participer aux Jeux Olympiques. Et on apprend pendant ce temps-là qu'il y a une règle interdite. Ensuite, aux Romains qui sont pleins, ouais, il y en a qui ont la potion magique et tout. Ils n'ont pas le droit à de potion magique, c'est interdit. Et du coup, vu qu'Obélix, il est surpuissant naturellement, il ne peut pas participer. Vu qu'il est tombé dans la marmite étant petit, il ne peut pas participer. Donc du coup, Astérix va concocter des plans pour faire tomber les Romains pendant les Jeux Olympiques. Notamment, la dernière épreuve, où, j'ai adoré, où en fait, il parlait à Panoramix, ouais, il y a une marmite et tout, c'est ouvert la nuit, il n'y a pas de garde et tout. Bon, Obélix, il n'avait rien compris, bien évidemment. Même si, voilà, il faisait... Pour les Romains, il était sérieux et tout. Et pour Astérix et Panoramix, il est rusé, même si on sait qu'Obélix n'a rien compris. Et du coup, les Romains, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont goûter la potion, comme ça, ils vont gagner. Ils vont rapporter une palme à César. Et Astérix, qui a fini dernier, ou dans les derniers, je ne sais plus, dit qu'ils ont triché et tout. Et il a été très malin en tirant la langue, en faisant comme ça. Et du coup, les Romains, ils ont tiré la langue. J'essaie de montrer le passage là. Mais ils ont tiré la langue et du coup, ils se sont fait disqualifier. Et du coup, Astérix a rapporté une palme, même s'il l'a laissée au Centurion du début. J'essaie de trouver la palme. Voilà. Voilà. Voilà, même s'il a laissé la palme à Centurion, qui est passé... Je ne sais plus... Qui est passé... Qui est passé... Tribun. Et le Légionnaire, qui s'est fait battre par Astérix et Obélix en course, et par Obélix au lancé de peau au début, est passé lui Centurion. Et voilà. Donc l'histoire est terminée. Du coup, moi, j'ai très très apprécié Astérix au jeu de l'Olympique. J'avais lu quand j'étais plus jeune. Mais ça m'a fait toujours grave kiffer. Et franchement, Astérix, c'est vraiment une de mes séries BD préférées. Et heureusement que j'en ai encore d'autres que je n'ai pas lues. Donc voilà. Donc je ne sais pas combien je mettrai. Je noterai sûrement sur 5, comme sur mes lectures manga. Je vais mettre 5. Ouais, je vais mettre 5 parce que c'était vraiment une très très bonne BD. Et que je vous conseille fortement de lire Astérix aux Jeux Olympiques, si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo sur mes lectures BD. Sur lecture BD. Donc je ne sais pas comment je vais appeler ça. Mais voilà. Donc c'est tout. Donc voilà. Abonnez-vous à ma chaîne secondaire, si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo assez rapidement. Je l'espère. Allez. Au revoir.